En novembre 1991, Yves Montand disparaissait à l'âge de 70 ans d'un infarctus du myocarde. Connu pour sa carrière hors norme mais aussi pour sa relation avec l'actrice Simone Signoret, l'acteur n'a eu qu'un seul enfant, Valentin, né de sa relation avec Carole Amiel, une jeune assistante qui fut la dernière femme de sa vie. Si Valentin n'a quasiment pas connu son célèbre papa, il a aujourd'hui fondé sa propre famille. A 32 ans, il est en couple avec une jeune femme prénommée Florence et papa d'une petite fille prénommée Margot née en août 2019. Depuis près d'une décennie, Valentin Montand vit incognito à Montpellier et mène une vie paisible. Au cours d'une interview exclusive accordée au magazine Paris Match, le fils d'Yves Montand a révélé qu'il a pu réaliser un rêve grâce à l'argent hérité de son père. Il y a trois ans, le jeune homme a ouvert un institut de formation aux jeux vidéo, YAD 3D. J'ai voulu faire une école sans compétition entre les élèves, sans notation, avec des professeurs présents à temps plein et 20 étudiants par niveau. Explique Valentin. Je n'aimais pas aller à l'école. L'idée lui est notamment venue car il ne garde pas un très bon souvenir de l'école. Je n'aimais pas aller à l'école. Point, j'étais un élève moyen et bagarreur. Je ne supportais pas le stress des notes, la menace du redoublement. Une situation qui l'a poussé à se réfugier dans les jeux vidéo, petit, à cause des histoires autour de mon père, je trouvais le monde extérieur corrosif. J'étais solitaire, casanier. Le jeu vidéo a élargi mon horizon. Se justifie Valentin Montand. Le père de famille qui ne se confie que très rarement en a profité pour déclarer qu'il souhaite transmettre le souvenir de son père à sa fille, je lui fais écouter les feuilles mortes et trois petites notes de musique. Je lui montrerai la folie des grandeurs. Je lui parlerai de lui. Ça ne sera pas difficile, il y a tellement de belles choses à dire sur son grand-père a-t-il expliqué. Point, allié nord de la fontaine et à lire au Ciat Block Test, quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada